Alors, bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler de règles de composition. Alors, ces règles, évidemment, ce n'est pas des lois. On peut quand même les contourner. Alors, ça reste quand même, surtout lorsqu'on débute la photo, une aide précieuse quand même pour harmoniser notre composition et la lecture de la photographie. Une de ces règles qui est quand même une des plus populaires, c'est la fameuse règle des tiers. Et aujourd'hui, on va voir la règle du nombre d'or et de la spirale d'or. Tout ça dans le logiciel d'Affinity Photo à l'aide de l'outil recadrage. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver dans Affinity Photo. Alors, avant toute chose, peut-être, c'est important de comprendre les définitions du nombre d'or. Alors, je vous ai trouvé un site internet que je vais mettre le lien en description qui fait une définition du nombre d'or, son application dans le domaine de la photographie et de l'or en général. Et on apprend sur ce site aussi que le nombre d'or, c'est une formule mathématique. Alors, très intéressant à lire. Alors, si je survole rapidement le site, on a ici le titre, le nombre d'or, une clé universelle de beauté. La photographie, capturer l'harmonie naturelle. Alors, lorsque nous parlons de photographie, le nombre d'or n'est pas seulement une notion théorique. C'est un outil pratique qui guide la composition et le cadrage. En plaçant les sujets ou les éléments clés de l'image selon cette proportion, le photographe peut créer des images qui semblent naturellement équilibrées et harmonieuses. C'est comme si nos yeux étaient déjà programmés pour apprécier cette structure. Alors, ici, on a l'explication, comme je le disais précédemment, que dans le fond, le nombre d'or, ça provient des mathématiques anciennes, du nom Fibonacci, d'où la spirale de Fibonacci. Et ici, on a le nombre d'or, un point et la série de chiffres que vous voyez ici, qui est le résultat, en fait, quand il explique que chaque chiffre après les deux premiers est la somme des deux précédents, créant ainsi une suite comme 0, 1, 1, 2, 3, 5 et 8, et ainsi de suite. On le voit ici au niveau du diagramme. Et en introduction, je vous ai mis une vidéo qui recrée cette suite de chiffres. Et encore une fois, je vais mettre le lien en description du site qui a créé cette animation. Autre point ici, comment le nombre d'or influence-t-il la photographie? La photographie est un or qui cape la réalité à travers des lentilles, mais elle est également influencée par des principes mathématiques, dont le plus captivant, le nombre d'or. Mais comment cette énigmatique proportion se traduit-elle dans la création d'images visuellement attrayantes? Alors, quand on parle du nombre d'or, évidemment, c'est la formule apparemment parfaite au niveau de l'équilibre de la photographie. Alors, la règle des tiers est issue de la spirale dorée, mais justement peut-être à un moindre niveau, puisque apparemment la spirale dorée permet une alternative plus dynamique. Mais en résumé aussi, ils indiquent que la spirale dorée, évidemment, va pas nécessairement s'appliquer peut-être à toutes les photographies et que c'est une règle. Donc, on peut faire abstraction de cette règle-là. Il faut pas l'appliquer systématiquement parlant. Comme on va le voir dans Affinity Photo, aujourd'hui, dans nombreux appareils photo et logiciels de retouches d'aujourd'hui, sont équipés d'outils spécifiquement conçus pour intégrer le nombre d'or dans les compositions. Donc, les grilles sont intégrées dans les boîtiers et également dans les logiciels de post-traitement. Alors, sans plus tarder, on va aller voir ça dans Affinity Photo. Alors, pour débuter, on va aller dans le panneau des outils. Je vais sélectionner l'outil Recadrage. Puis, dans le menu de l'outil Recadrage, on va surtout porter attention sur Superposition et puis, on va retrouver les différentes règles de composition. Au départ, on peut sélectionner Aucun. La première qu'on retrouve, c'est la fameuse grille des tiers. D'ailleurs, la plupart des photos que vous allez voir que j'ai prises a été composée avec la règle des tiers. La règle des tiers, finalement, s'inspire de la spirale d'or et de la grille de phi, le nombre d'or. Donc, c'est un tiers subdivisé à la verticale et un tiers à l'horizontale. Les points de force en photographie, évidemment, c'est la jonction entre la verticale et les horizontales. Et puis, c'est les points de force ici à la jonction des deux. Alors, on peut voir que le héron que j'ai photographié est vraiment sur la jonction à gauche des verticales et des horizontales. Si on sélectionne, par exemple, la spirale d'or, est-ce que ça va bien fonctionner ? Alors, on voit que oui, puisque ici, le nombre d'or est positionné sur le héron. Et chose à mentionner dans Affinity Photo pour faire pivoter la spirale d'or, on a juste à peser sur Shift et la lettre O pour positionner correctement la spirale d'or. Par exemple, si je viens recadrer ici sur mon héron et j'applique, voilà, pour la composition spirale d'or. Pour cette photographie, je pense que la règle des tiers, pour moi, m'apparaît un petit peu mieux. Si on va utiliser, par exemple, les autres règles comme la diagonale, est-ce que ça s'applique ? Oui, la diagonale pourrait s'appliquer si on vient centrer sur notre sujet. Ça pourrait le faire. Et en dernier lieu, ici, la grille de Phi. La grille des Phi, c'est un peu comme la règle des tiers. Par contre, elle est basée sur le nombre d'or qui se trouve avec le carré au centre ici. Alors, le nombre d'or, on l'a vu tantôt, c'est une formule mathématique qui arrive au chiffre 1,6 et plusieurs chiffres qui suivent. Alors, on le retrouve avec le carré ici au centre. Puis, disons que pour cette photo-là, ça fonctionne comme la règle des tiers. C'est très bien. On va regarder la photo suivante. Ici, évidemment, c'est une photo de symétrie. On va sélectionner notre outil recadrage. Alors, ici, au niveau de la grille Phi, nos verticales et horizontales n'arrivent pas vis-à-vis des barreaux ici. On va regarder avec une autre règle au niveau diagonale. Oui, ici, si je regarde un petit peu pour centrer le poteau ici de la grille, ça vient bien positionner la composition au niveau symétrie. Alors, les diagonales fonctionnent bien ici. La spirale d'or. La spirale d'or. Est-ce que ça fonctionne? Elle vient se superposer sur les poteaux du grillage. Oui, ça peut fonctionner. Évidemment, la grille des tiers. On n'est pas loin si on élargit. On n'est pas loin du grillage, mais ce n'est pas parfait. Alors, diagonale et spirale à ce qui a trait à cette photo. La photo suivante. Je vais utiliser la règle des tiers. Ça fonctionne bien. La spirale d'or. Ça fonctionne. Si je la déplace, ça fonctionne très bien. Les diagonales. Oui. Ici. Si je réduis. Ça fonctionne bien les diagonales. Et la grille de Phi maintenant. Oui. Ça fonctionne très bien. Alors ici, toutes les règles fonctionnent très bien pour cette photo. Par la suite, on a le petit chien ici. On va regarder ça. Et au niveau de la grille de Phi, on pourrait dire que oui, sur la tête, c'est bien. Les diagonales. Oui. Ça fonctionne bien. La spirale d'or. Oui. Sur le museau. Et la grille des tiers. Oui. Ici. Ligne de force sur l'œil. Toutes les règles fonctionnent bien pour cette photo. Alors, ma longue exposition avec mon œuf. On va voir qu'est-ce que ça dit. Avec, évidemment, la grille des tiers que j'ai utilisée. Même, je pourrais peut-être la raccorder comme celle-ci. Oui. Ça fonctionne bien. La spirale d'or. Oui. Ici, on bouge un petit peu. Les diagonales. Est-ce que ça fonctionne avec, ici, le faisceau lumineux? Je ne suis pas convaincu. Après, la grille de Phi. Oui. Sur une ligne de force, l'œuf. Oui. Ça fonctionne. Alors, photo suivante. La grille de Phi. C'est bien. Diagonale. Oui. Ça fonctionne. La spirale d'or, évidemment. Et la grille des tiers, également. La grille des tiers. Parfait. Spirale d'or. Si on la déplace. Oui. Diagonale. Comme ça, peut-être. Ça pourrait. Un grille de Phi. Oui, évidemment. Si je regarde comme ça, ça va fonctionner. Photo au centre-ville. Là, j'ai l'impression que ça va être surtout les diagonales qui vont bien fonctionner. Spirale d'or. Pourquoi pas. Grille des tiers. La diagonale, je pense que c'est la meilleure. Mais, disons qu'avec les autres ici, l'harmonie de la photo est quand même bien au niveau de la composition. Photo suivante. Grille des tiers. On pourrait ramener ça un petit peu sur le joueur ici. Mais, j'aimais bien déroger un petit peu pour avoir de l'espace à gauche, vu que le lancer du carrière se dirige en cette direction. Après, la spirale d'or. La spirale d'or, encore une fois, on pourrait le déplacer vers le joueur. Il se positionne sur les deux joueurs ici. C'est bon. Diagonale. Je le déplace un petit peu sur le joueur. Ok. C'est bon. La grille de phi. Oui. Comme ça. Elle sera excellente. Vous voyez, on peut utiliser les règles de composition qui nous disent en fait que c'est l'harmonie qui va régner après sur votre photo. Mais, on peut déroger puisque si ça ne nous convient pas, on revient au cadrage que j'avais fait initialement pour donner de l'espace. Puis, je constate que c'est peut-être mieux adapté à ce niveau-là. On va passer à la photo suivante. Là, évidemment, ici, c'est une photo, le cadre dans le cadre, pris à travers une fenêtre. Et puis, je l'ai essayé. Il n'y a aucune règle qui fonctionne avec cette photo. C'est la preuve que les règles sont faites pour être contournées. Et la dernière photo également. Bon, on peut dire que si le manège est sur une ligne de force, c'est-à-dire, disons que par rapport aux autres photos, c'est moins évident. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un bel outil, l'outil recadrage et sa fonctionnalité superposition avec toutes les règles de composition qui nous aident vraiment à obtenir des compositions qui sont équilibrées et harmonieuses. En espérant que cette vidéo va garder votre boîte à outils pour la retouche de vos photos. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 1 1